Je viens sur toute la natation, ça fait 14 ans je dirais que je nage régulièrement, en course sur eau, ça fait 2014 et vélo je me suis mis sérieusement en rejoignant le HEMA il y a 3 ans. Une anecdote sur moi c'est que je suis assez à l'aise quand il fait soit trop chaud soit trop froid, soit qu'il pleut et du coup c'est le cas sur quasiment tous mes triathlons. Donc maintenant les gens du club ne s'inscrivent plus en même temps que moi, parce qu'ils sont à peu près certains qu'on aura des conditions météo ou d'organisation, il faut le faire. Une autre anecdote sur moi c'est que je passe à peu près autant de temps avant un triathlon à m'entraîner, qu'après un triathlon on va faire plein de stats pour m'assurer de gagner le Doliprandor du HEMA. On va continuer la vidéo du coup, oui parce qu'il faut bien courir. Un point fort, l'abnégation parce que je suis plutôt bon quand la météo est dégueu ou quand les éléments ne sont pas en faveur des autres justement. Peut-être que j'arrive plus à me vider le cerveau qui est déjà plus vide de base. Et alors les raisons de rejoindre le pôle performance, la première raison c'est la coach qui est vraiment incroyable et super, qui sera motivé tout le monde dès qu'il y aura des compètes. Ensuite il y a l'émulation, le fait de se pouvoir faire des trucs à un niveau plus homogène et de se tirer la bourre, faire des trucs par équipe, c'est quand même vraiment cool dans un sport à la base très individuel comme le triathlon. Pour conclure la vidéo, c'était Casimir du RMA, présentation du pôle perf.